salut à tous et bienvenue dans qui peut prendre sa place l'émission de grappling de jujitsu brésilien dont vous êtes l'acteur salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des poids léger donc à ma droite on à l'arbitre à sa droite le champion karim qui a gagné donc deux épisodes et le challenger romain que vous avez vu dans le tout premier épisode de la chaîne il était chez les moyens il tente sa chance chez les légers et voilà donc on passe au tirage au sort je rappelle pile guy face no guy et on attaque et donc là pile on commence en guy salut karim bon on va du contre voix sur la chaîne à nouveau donc ça fait donc déjà deux fois que tu gagnes et tu vas nous prouver que c'est bientôt le champion dans cette catégorie qu'est ce que tu nous prévois alors pour ce combat en guis enfin en guis ça va être dur du coup je vais essayer de faire comme en guis à amener au seul passage de garde essayer de stabiliser et soumettre puis on verra donc ton but c'est peut-être de gagner plus de points et après à finir en soumission si je peux mettre beaucoup points était en soumission ça serait super que l'on a hâte de voir ça alors salut romain bon du coup de retour sur la chaîne donc précédemment en poids moyen donc tu avais été battu par léon qui maintenant le champion et tu reviens tenter ta chance du coup en léger donc qu'est ce que tu nous prépares aujourd'hui pour ce combat du coup là on commence en commence en team donc je pense que c'est ma partie où je suis plus à l'aise donc je pense que je vais essayer de mettre le plus de points possible en team plutôt une victoire au point quoi ouais ça marche bon écoute on arrête de voir ça du coup bah on profite de cette pause pour vous dire que si ce concept vous plaît n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît c'est très important pour nous mettez des commentaires like et partager mais surtout abonnez vous si ça vous plaît là on est avec romain que vous allez retrouver dans le combat combat allez c'est parti c'est lui voilà c'est parti allez go fait bizarre de commenter son combat son propre moi alors tu avais qu'elle stratégie l'a tiré la garde ouais je voulais tirer la garde tu as vu d'aller vite on foirait c'est ça deux points de l'eau direct tu sentais qu'il allait te mettre un un texte d'un ouais ouais c'était quasiment sur j'ai vu sur ces plusieurs tu voulais qu'il tire ouais tu avais vu plusieurs combats tu voulais qu'il tire avant de tu voulais que je voulais tirer avant qu'il puisse descendre dans mes jambes et prendre ses deux points mais du coup là du coup ça a foiré ouais il était très vite il a pris ses deux points il a il a un bon debout ouais il a un bon debout puis là tu sens que quand il tient comme ça c'est moi qui est dessus mais que je le ferais pas tomber comme ça quoi ouais il est solide il a l'air voilà bien gainé bien solide une bonne base quoi c'est ça de toute façon karim quand il vient là lui il vient vraiment pour gagner je sais pas pour prendre du plaisir c'est il vient c'est pas loisir comme voilà il vient prendre son titre mais bon là il est tombé sur un os romain on va voir ce que ça va donner c'est ça un gros os là tu vois le le petit tentative de passage de garde passage qui doit enclencher alors là ce qu'il essaye de faire c'est intéressant il essaye de te bloquer la hanche alors qu'il est pas bien passé pour pas que tu fasses de langoustes et c'était bien fait de sa part et en plus il est très précis dans ses dans ses techniques il a les placements précis c'est vrai même là son épaule voilà j'essaie de lui faire ma spéciale mais il n'a pas bougé un point pourtant ça marche souvent c'est il l'a bien contre il est très mobile aussi c'est bon c'est un combat là en l'encens parce qu'on est avec toi mais c'est vrai que c'est un combattant complet il a le cardio il est bon de dessus il est bon de dessous donc non très bon karim là tu as essayé de l'être anglais j'ai essayé ouais c'était pas bien c'était pas mal temps j'étais pas assez bien placé pour que ça fasse quelque chose et là on voit qu'il prend ma cheville là tu laisses une cheville malheureusement voilà qui traîne et hélas ce qu'il fait c'est pas mal ce qui te bloque l'autre jambe pour s'éviter de rouler donc première manche victoire de karim welcome to the dark side black rose bon romain super combat ça se solde par une soumission donc tu perds sur une soumission qu'est ce que tu peux me dire du coup sur ce qui vient de se dérouler écoute il est bien explosif carim il a su prendre ma cheville tout que je déteste à la deuxième vidéo je le dire pour le prochain et puis bon bah voilà c'est fini bon qu'est ce que tu nous prépares du coup pour le doggy je vais essayer de protéger mais il va falloir te mettre du poids parce que il va falloir défendre les chevilles ça marche écoute on a hâte de voir ça karim super combat donc on soumet par par clé de cheville t'es content ouais bon qu'est ce que tu nous prévois du coup pour le doggy bah je sais qu'il va vouloir essayer de soumettre j'ai entendu et bah je vais je vais faire comme comme j'ai fait auparavant amener au sol essayer de contrôler et puis on verra ce qui se passe après mais écoute ça marche on a hâte de voir ça à tout à l'heure allez c'est parti c'est parti pourquoi tu fais cette tête pourquoi pas ok non c'est parce qu'on devait parler avant et donc est ce que karim va réussir à amener le combat bien là tu as bien tiré demi-garde du coup je voulais pas la reprendre alors maintenant le doggy encore autre chose pour moi ouais c'est vrai que toi tu as plus l'habitude de faire du gui ouais il regarde mes chevilles carrément en fait là là il t'a provoqué il a regardé les chevilles il a dit non non je vais te battre mais sans les chevilles au début du combat il m'a dit ok je toucherai pas les chevilles à l'enfoiré mais là sur la scène il a regardé des chevilles il t'a regardé la petite provoque genre si je veux je finis le combat maintenant en clair c'était ça quoi c'est un magnifique genou glisser là quand je disais qu'il était rapide ouais ouais très très bon oui il est venu pour gagner j'essaie de bloquer à max très très bien et c'est une guillotine de dépit là c'est ça toujours pareil il fait son passage en plusieurs étapes il bloque là l'angouste pour remonter après et toi ce qu'il savait pas c'est que ton jeu tu aimes bien quand le mec qui passe là un renversement spécial deux fois tu n'as pas réussi à faire mais il passe assez souvent et puis il me demande de me mettre debout mais non j'ai pas envie de prendre deux points puis là maintenant on voit qu'il est en confiance il a gagné le premier qu'on a je sais plus combien de points au premier je pense qu'il avait 5 0 je sais plus 5 ou je sais pas je sais pas s'il avait remis un passage après 5 ou 8 je sais plus mais en tout cas il est en confiance ça se voit c'est combien de fois qu'il est champion bah il a sa deuxième fois qu'il remet son titre en jeu là quoi donc il a gagné son titre il a remis en jeu il a gagné son titre et il leur met en jeu là non il l'a remis en jeu contre ebay une fois et là c'est la deuxième fois qu'il remet en jeu ah ça c'est pas mal il s'échappe bien il avait bien scrollé un bolet drag là magnifique puis lui voulait prendre il veut vraiment prendre zéro point quoi c'est ça qui prend ses trois mois en tout cas ben ça donne un beau combat quand même mine de rien parce que l'arbitre va vous remettre là et puis là il va chercher un donc pour cet épisode là pour ce combat là pardon victoire de karim 14 0 et pour l'épisode complet karim qui compte qui conserve son titre 29 0 félicitations à lui bravo donc karim bravo à toi bravo à toi deux combats de soumission pour cet épisode premier j'ai vu que tu avais regardé les vidéos et que tu avais une cléchoï tu savais qu'il n'aimait pas les chevilles sur le deuxième combat j'ai vu que tu lui as laissé la cheville un peu tranquille à un moment où tu aurais pu tu l'as fini par triangle donc nouveau champion trois fois que tu es champion est ce que tu as des réactions ouais l'aïd il faut qu'il vienne il faut qu'il mette un petit triangle ou quoi d'accord donc l'aïd le message est passé quand tu reviendras voilà il y aura le titre champion les deux champions qui se rencontreront donc c'est top est ce que tu as une dédicace à faire ouais à l'aïcon team du 9 1 d'accord il m'a accueilli tout ça dédicace à piksou à sidali et à shabir c'est mon pote il m'a accompagné s'est levé à 6 heures du matin et il est venu en train il m'a accompagné et tout ça voilà c'est bien les gars vous êtes courageux vous êtes des guerriers merci j'avais dit à adam que j'ai tenu deux on allait être champion moi en léger et lui en en moyen bah du coup j'ai tenu ma promesse presque et lui adam qui on le rappelle est blessé mais il reviendra très vite merci à toi encore félicitations et puis nous on se dit à la semaine prochaine ciao bon romain déjà merci d'être venu je tiens à préciser que romain c'est mon pote dans la vie extérieure et que il m'a dépanné suite à une annulation donc merci beaucoup gros guerrier merci d'être venu t'es tombé sur un adversaire très dur qui avait vu les vidéos précédentes et qui savait que tu n'aimais pas trop les clés de cheville sur le deuxième combat il t'a mis un friang est ce que tu as des réactions par rapport à ça pas plus que ça très bon combattant moi j'ai pris du plaisir c'est tout ce qu'il fallait bah parfait est ce que tu as une dédicace à faire merci ok ben super merci beaucoup